Le 7 septembre 2016, comme tous les ans à cette période, Apple tient une conférence à Cupertino présentant au monde l'iPhone 7. Si l'iPhone 7 apporte plusieurs nouveautés, il en est une que les gens retiennent particulièrement, le retrait du port jack. Peut-on dire que retirer le port jack relève du courage ? Oui, car on touche à une habitude ancrée depuis des décennies chez les consommateurs et on sait à quel point ils tiennent à leurs habitudes. Mais le courage n'est rien sur la réflexion qui mène à ce dernier. Derrière le retrait du port jack, il y a un propos, le sans-fil. Et up till now, no one has taken on the challenge of fixing the things that are difficult to do in those wireless experiences and made it easy so that we all want to enjoy them. And it makes no sense to tether ourselves with cables to our mobile devices. But until someone takes on these challenges, that's what we do. Well, our team at Apple has worked so hard to create something new that delivers on the opportunity of how good a wireless experience can be. C'était il y a deux ans et si aujourd'hui ce discours peut vous paraître logique, ce n'était pas forcément le cas aux yeux de tout le monde à l'époque. Que ce soit la concurrence, comme Google, qui se vante d'avoir encore un port jack sur le Pixel 2 avec une touche d'humour, pour le retirer un an après, des consommateurs qui se sont empressés de faire tout un tas de vannes au sujet du produit, ou simplement des commentaires qui viennent du cœur et qui sont visiblement depuis tombés dans l'oubli, ou encore la presse spécialisée, comme on peut le voir dans un article de Vlad Savov, rédacteur pour The Verge. Dans son article sanglant, il compare les Airpods aux oreillettes sans fil que l'on pouvait voir il y a des années, et tacle le fait qu'il faille débourser 179 euros pour couper le fil des Earpods, rappelant que ces écouteurs sont un mauvais produit, que leur son est terrible et que les Airpods ne font pas mieux. Ouch ! Au moment de la publication de cet article, nous sommes le 7 septembre 2016, et les Airpods ne sont pas encore sortis, ils viennent tout juste d'être présentés. Faisons un saut dans le temps pour retrouver Vlad en mai 2017, 5 mois après leur sortie. Dans cet article, son discours a un peu changé. Il y explique que les retours des premiers utilisateurs des Airpods montrent qu'il a eu tort, en avançant notamment une étude annonçant 98% d'acheteurs satisfaits. Il retire de cette expérience qu'Apple se concentre sur la façon dont fonctionnent les produits, pour que leur utilisation paraisse magique, et que c'est pour cette raison qu'ils arrivent à convaincre, alors que les écouteurs sans fil existent depuis des années. Il poursuit en disant que les Airpods rendent l'écoute musicale plus pratique, uniquement si vous êtes entouré d'appareils Apple, que les gens qui sont déjà ancrés dans l'écosystème se satisferont de ça. Ce que les Airpods m'ont prouvé, c'est qu'Apple connaît très bien ses consommateurs. Entre les lignes, si vous êtes un pigeon qui apprécie le côté magique d'Apple, ça fait le tof. Vlad ne s'est pas trompé sur le produit, il s'est trompé sur les attentes des gens, et c'est la raison pour laquelle il se vend énormément. Faisons de nouveau un saut dans le temps pour arriver 10 mois plus tard, en mars 2018. Vlad commence cet article en disant qu'en tant qu'audiophile, il n'est pas supposé aimer les Airpods, et que sa première réaction fut de cracher sur ses écouteurs trop chers. Mais il dit qu'un an après, il a pu tester le produit de lui-même, et que finalement il comprend pourquoi tout le monde les aime tant. Dans cet article, il explique qu'en fait ils ne tombent pas de l'oreille, même en faisant du sport, qu'ils sont très confortables et que leur son est bien meilleur que celui des Airpods. Il va même jusqu'à dire que ce sont les meilleurs écouteurs sans fil qui les écoutent. Il poursuit en disant que leur design, dont il s'est d'abord moqué, savait en fait être le meilleur et le plus fonctionnel. Ensuite, il raconte que même avec un Google Pixel 2, l'expérience n'était pas rompue, et qu'ils sont tout à fait recommandables à un utilisateur Android. Il conclut en disant qu'en regardant les limites de la technologie actuelle, en termes de miniaturisation et d'audio, le prix des Airpods est justifié, et que la raison pour laquelle il les utilise aujourd'hui quotidiennement est leur simplicité d'utilisation inégalée. Wow, on en a fait du chemin. Mon objectif ici n'est pas de le tourner en ridicule. Déjà parce que je suis certain qu'on pourrait faire la même chose avec moi concernant notre produit, et parce qu'en plus il a eu la classe d'avouer ses torts. Mon objectif c'est de mettre en avant les émotions par lesquelles il est passé, car c'est un schéma qui illustre très bien la réaction des gens aux nouvelles technologies, et en particulier aux produits Apple. La première émotion, c'est la colère. Cette colère vient bien souvent du prix élevé des produits ou de leur popularité, mais en ce qui concerne Vlad, c'est autre chose. Il se présente comme un audiophile. Le problème avec les Airpods, ce n'était pas le produit en lui-même, c'est le message qu'il porte. Le message des Airpods, c'est le passage vers le sans-fil. Une telle transition, surtout pour un audiophile, peut donner un sentiment de trahison, l'impression que la marque crée un problème pour vendre la solution. Comme le répètent si bien les savants de Twitter, en avançant des produits qui n'ont jamais été conçus ou vendus par Apple. Si Vlad s'attendait au retrait du port Jack, il ne s'attendait pas à une revanche de l'oreillette sans fil, et c'est cette surprise qui a mené à la colère. C'est une réaction que l'on retrouve plus chez les spécialistes. Lorsque l'on touche à leur code, ce qu'ils considèrent comme étant les piliers de leur monde, avec la vocation non pas de faire quelque chose de plus technique, mais de rendre les technologies plus accessibles au grand public, ils ont le sentiment qu'on leur enlève leur couille. C'est pour cette raison que beaucoup de spécialistes adoraient Apple à l'époque où c'était un pirate ciblant l'élite. Mais quand ils se sont rendus compte que leur objectif était de rendre la chasse au trésor plus facile, pour que même leur petit cousin puisse monter sur le bateau, ils se sont rétractés comme un adolescent qui voit son chanteur protégé soudainement devenir populaire dans la cour de récré. La deuxième émotion, c'est le déni. Dans son deuxième article, Vlad explique que ok, le produit se vend, les utilisateurs sont contents, mais il n'est pas en tort. Ce sont les autres qui n'ont pas des attentes aussi élevées que lui. Selon lui, les Airpods marchent, non pas parce qu'ils sont bons, mais parce qu'Apple connaît très bien ses consommateurs, et sait à quel point ils sont aveugles au point d'acheter tous ses produits. Alors certes, eux les ont testés, mais par définition, ils ne sont pas objectifs. Ce sont des moutons. Jusque là, Vlad agit comme n'importe qui. Mais là où il m'a surpris, c'est en arrivant à la troisième émotion, l'acceptation. L'acceptation, c'est la fin du déni. Vlad a enfin testé les Airpods, et il revient sur absolument tout ce qu'il a affirmé depuis deux ans. Ils ne sont plus trop chers, mais leur prix est justifié. Ils n'ont pas un aussi mauvais son que les Airpods, mais en plus de ça, c'est les meilleurs écouteurs sans fil qui les écoutent. Ils ne tombent en fait pas de l'oreille, même en faisant du sport. Ils ne sont pas réservés aux fans d'Apple et fonctionnent très bien avec un Android. Leur design ne lui rappelle plus les vieilles oreillettes Bluetooth. Ils trouvent même que c'est le meilleur design qui soit. Et les écouteurs sans fil étaient finalement une bonne idée. Les Airpods étant pour lui les meilleurs dans ce domaine, il les utilise quotidiennement. Bref, finalement, vous n'avez pas besoin d'être un bouton pour en apprécier l'usage. Il semblerait qu'Apple ait sorti un produit formidable. Si Vlad a eu la classe d'arriver à la troisième étape, la plupart des gens restent dans le déni. Mais il a quand même fait preuve d'une habitude qu'on a tendance à trop accepter, le Apple bashing. Pendant deux ans, sur un site comme The Verge, un rédacteur dans l'audio et la spécialité, a défoncé les Airpods sans jamais les avoir testés avec des arguments tels que ça va tomber des oreilles, sans aucune raison. Et ça ne choque personne, parce que c'est commun. Si je prends Vlad dans l'exemple, énormément de gens ont réagi exactement de la même manière. Si les Airpods étaient des coton-tiges à 200€ il y a deux ans, ils sont devenus un produit à la mode, que l'on voit partout. Pourtant, ils n'ont pas changé, jusqu'à aujourd'hui, avec la seconde génération des Airpods. Et ce qu'on peut dire, c'est que le schéma se répète, tant leur accueil n'a pas non plus été des plus enjoués. A la surprise générale, Apple n'a pas présenté les Airpods 2 lors d'une conférence. Quelques jours avant la keynote de mars, nous avons appris la sortie de cette mise à jour, grâce à un tweet de Tim Cook et à un communiqué d'Apple présentant les nouveautés. Deux raisons à cette communication assez discrète. Réservez la keynote aux nouveaux services d'Apple et non à des produits, et étant donné que ce n'est qu'une petite mise à jour, pas besoin d'une présentation lors d'une conférence. C'est une petite mise à jour, mais elle est la bienvenue. Sur le store, trois possibilités s'offrent à vous. Les nouveaux Airpods avec le boîtier de charge sans fil, les nouveaux Airpods avec le boîtier de charge classique, le boîtier de charge sans fil uniquement, compatible avec les anciens Airpods. C'est étonnant, mais Apple laisse le choix. Si vous souhaitez la charge sans fil en gardant vos Airpods actuels, vous pouvez prendre le boîtier uniquement. Si vous souhaitez les nouveaux Airpods mais que la charge sans fil ne vous intéresse pas, vous pouvez aussi. Si vous souhaitez les nouveaux Airpods avec le boîtier de charge sans fil, vous pouvez, et ça fait grimper la note à 229€. Concernant les écouteurs, ils ont subi quelques changements. Premièrement, une nouvelle puce H1, la première puce d'Apple dédiée aux écouteurs Bluetooth, apportant une connexion plus rapide, l'activation de Siri à la voix, un meilleur traitement du micro, mais aussi une heure d'autonomie en plus en appel. Deuxièmement, le Bluetooth 5, qui sert pour le moment principalement à réduire la latence. Et troisièmement, comme on l'a vu, un boîtier permettant la charge sans fil. Voilà, c'est tout. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu beaucoup de gens déçus de cette mise à jour, et je peux comprendre la déception. Mais pour qu'elle soit légitime, il faut avoir eu des attentes initiales. C'est pour cette raison que je vous ai demandé de développer cette absence de nouveautés ressenties sur Twitter, et j'ai eu des réponses intéressantes. Déjà, on peut voir que ce n'est pas une majorité, mais tout de même 43% des votants sur 6500 disent être déçus. Même si seulement une centaine d'entre eux a souhaité expliquer ce sentiment. Ce qui revient souvent, c'est le prix de la version avec le boîtier sans fil. Je vous rejoins totalement là-dessus. 229€, ça me semble élevé. Concernant la différence entre le boîtier classique et sans fil, je trouve aussi que 50€, c'est beaucoup. Personnellement, je les ai pris, car je sais à quel point cette fonction est une bénédiction. Surtout sur un tel produit. La charge sans fil sur le boîtier, c'est la concrétisation de l'expérience des AirPods. Elle devient 100% sans fil. Vous n'avez jamais à brancher un câble. Il vous suffit de les poser sur une base, comme vous le ferez sur une table dès que vous en avez l'occasion, ce qui vous procure un sentiment de batterie infini. Un autre argument que j'ai aussi beaucoup vu, l'absence d'étanchéité. C'est pas un besoin que je ressens personnellement, mais j'imagine que certains nageurs aimeraient pouvoir emmener leurs AirPods avec eux. Le troisième point, c'est l'absence de changement de design. Et étant donné que ça fait deux ans qu'on répète que le design est parfait, j'ai du mal à comprendre. Mais j'ai fini par me l'expliquer. En lisant plusieurs tweets, il s'agit en fait de l'absence de signes distinctifs montrant la nouveauté, ce qui change beaucoup de choses. Ici, ce n'est pas l'amélioration qui est souhaitée, mais le signe de richesse en société. Je ne vais pas m'exprimer plus sur ce point, dans la mesure où l'on ne parle plus de technologie. Une autre caractéristique qui rejoint un peu la précédente, cette fois-ci non pas un changement de design, mais un nouveau coloris. Si certains d'entre vous attendent certainement des AirPods noirs, je pense surtout qu'il s'agit là de l'effet négatif des rumeurs, que je me tue à expliquer depuis des années. Ça fait des mois que des articles annoncent des AirPods noirs, ce qui crée de l'attente autour de quelque chose qu'Apple n'a jamais évoqué. Et ils n'ont aucun intérêt à le faire. Selon moi, c'est même l'inverse. Comme on l'a vu, en deux ans, les AirPods sont devenus extrêmement populaires. On les voit partout, dans le métro, dans la rue, en photo, à la télé, partout. Ils sont tellement devenus hype que vous êtes certainement capables de les différencier de n'importe quels écouteurs sans fil, même des copies en un regard. Pourquoi est-ce qu'Apple briserait ce qu'ils ont mis deux ans à créer en proposant le même produit dans un autre coloris ? Les AirPods ont besoin d'être uniques. Il faut pouvoir les reconnaître sans savoir se demander s'ils existent bien en rouge, en noir, ou si c'est une vulgaire copie wish. Le terme AirPods est sur le trône de son royaume, et un roi n'a qu'un visage. De la même manière que les écouteurs iconiques de l'iPod mis en avant dans ses pubs, je pense qu'Apple a tout intérêt à ne proposer les AirPods qu'en blanc. L'argument qui est pour moi le plus intéressant, c'est la réduction de bruit. En effet, on pouvait attendre une réduction de bruit, permettant de masquer le son environnant pour mieux entendre votre musique, entrer encore plus dans une bulle magique. Il y a deux façons de faire de la réduction de bruit. La réduction de bruit passive, il s'agit là d'un isolant qui va agir comme un joint dans votre conduit auditif pour laisser passer le moins de bruit possible. C'est ce que fait la concurrence avec l'intra-auriculaire, et je déteste ça. La sensation de m'enfoncer littéralement un truc dans l'oreille m'est insupportable. C'est pas faute d'avoir essayé, je peux pas. Ce serait un bon début, mais pour un silence absolu, il faut de la réduction de bruit active. La réduction de bruit active fonctionne avec des micros qui écoutent votre environnement pour capter les fréquences sonores et émettre l'exact opposé de ces ondes dans votre oreille. 1 plus moins 1, ça fait 0. Il y a plusieurs problèmes à cette solution. Premièrement, elle peut provoquer une sensation de pression chez certaines personnes, qui nécessitent un temps d'adaptation. Deuxièmement, la réduction de bruit active modifie en direct le son que vous écoutez, et une perte de qualité peut être ressentie. Même si je pense que la plupart des gens ne verront pas la différence, d'autant plus que les Airpods ne sont pas censés proposer le son le plus optimal. Troisièmement, les micros étant toujours à l'écoute, ça atteint considérablement l'autonomie. Et quatrièmement, une réduction active sans réduction passive a peu d'intérêt. Le problème, c'est que proposer une réduction de bruit passive modifierait considérablement le produit. Il faudrait que le design soit revu pour proposer des intra-auriculaires avec des petites mousses interchangeables pour s'adapter à tout type d'oreille. Et ce n'est pas le propos des Airpods. Les Airpods ont pour objectif d'être un produit unique, grand public, qui apporte une expérience sans fil, sans faille. Et à en croire la manière dont ils ont agrandi leur flotte, ils ont réussi. Mais au vu des réactions à la deuxième génération des Airpods, de nombreux pirates ne semblent pas partager ce sentiment. De ce que j'ai vu, beaucoup d'entre vous affirmaient que cette mise à jour était trop faible pour être qualifié de deuxième génération des Airpods. Et pourtant, c'est le cas. Le problème n'est pas là. Le problème de ceux qui regrettent cette mise à jour, c'est que vous ne voulez pas des Airpods 2. Vous souhaitez des écouteurs sans fil, étanches, noirs, avec un nouveau design et une réduction de bruit. Ce que vous souhaitez, c'est les prochains écouteurs Beats, qui devraient sortir cette année et vont bénéficier de la même puce H1, donc de la même magie. Le problème, c'est que vous vous êtes trompé de bateau, parce qu'on a le même drapeau. Pour tous les autres, sachez qu'Apple a continué sa quête de rapidité de connexion, d'autonomie et de technologie sans fil. Si ça vous intéresse, achetez des Airpods. Merci à tous. C'était Léodaf. Sous-titrage ST' 501